Le portrait de cette semaine nous amène chez Fabien Aussourd. Né à Montpellier, il a vécu dans le secteur du Pic-Saint-Loup. La nature a toujours été une forme d'inspiration. Entre temps, sa vie a été bousculée, bouleversée et ses désirs anéantis. C'est à 16 ans qu'il a perdu une grande partie de sa vue suite à une tumeur. Alors, tu l'as dit, parcours de vie, quel est-il justement ce parcours de vie ? En fait, je suis malvoyant, mais pas de naissance. J'ai eu mon problème de vue à l'âge de 16 ans. J'ai eu une tumeur au cerveau qui a compressé mes nerfs optiques. Donc, je ne vois plus l'œil gauche et l'œil droit de la moitié. Donc, j'ai été opéré trois fois au crâne, au cerveau. Et donc, des années de rééducation et plus ou moins. Donc, j'ai cru que je n'allais plus jamais refaire mes passions d'auparavant. Donc, la peinture et d'autres passions comme la course à pied ou autre. Et donc, c'est quelque chose qui m'a quand même plus ou moins... Qui m'a permis de... De t'échapper un petit peu ? Oui, voilà, c'est ça. Je suppose que lorsqu'il vous arrive cette épreuve-là, la famille, c'est très important. Vous êtes soudé. Ah bah, c'est quelque chose qui me permet... Essentiellement, on voit, mes parents, ils m'ont vraiment soutenu. Et donc, ils m'ont permis de surmonter ce problème qui, à l'âge de 16 ans, peut choquer et peut choquer et nous amener aux enfers, quoi. Donc, j'ai réussi à m'en sortir et quand même avoir une vie plus que bien, quoi. Alors, on l'a dit, artiste, peintre, mais pas que, aussi musicien au temps perdu. On va le découvrir tout à l'heure avec un petit extrait, bien sûr. On découvre en même temps qu'on échange, bien sûr, tes œuvres, tes tableaux. La question que tout le monde se pose, que les gens peuvent se poser, c'est comment on peut être déficient visuel et faire de si beaux tableaux aussi réalistes ? En fait, quand je voyais encore, je faisais de la peinture. Enfin, j'ai fait des... j'ai travaillé dans des artistes. J'ai eu des profs de peinture, en fait, quand j'étais petit. Donc, de 10 ans à 15 ans, j'ai fait de la peinture. Après, j'ai continué plus ou moins la peinture au lycée Jean Monnet. Donc, vous savez qu'ils étaient un peu spécialisés en même temps sur l'art. Et donc, à l'âge de 16 ans, c'est là que mon problème est arrivé. Donc, j'ai dû tout arrêter d'un seul coup. Et donc, le temps de me remettre et tout, j'avais perdu la vue. Donc, je pensais ne plus jamais pouvoir ne plus jamais pouvoir repeindre. Donc, ça s'est fait petit à petit. Parce qu'à l'âge de 20 ans, je me suis reconverti pour travailler dans la cuisine. Donc, j'ai travaillé dans quelques années, enfin, j'ai fait quelques... J'ai fait des diplômes de peinture, de cuisine pour Malvoyant. Et pendant ce moment-là, en fait, j'étais en internat. Et je ne savais pas trop quoi faire pendant ces journées-là, en fait. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer de reprendre la peinture, alors que j'étais devenu Malvoyant. Et c'est vrai qu'au départ, on n'a plus du tout les mêmes... Enfin, on n'y arrive plus quoi. C'est vrai qu'au départ, c'était justement vraiment pour me défouler quoi. Et petit à petit, en ayant des stratagèmes ou même la pratique et avec le peu de vues qui me restaient, j'ai réussi à m'adapter. Et donc, trouver mon style pour me faire plaisir quoi. Et alors, justement, quand tu as découvert ce monde de l'handicap, qu'est-ce qui t'est venu à l'esprit ? Tu t'es dit, quand tu es rentré dans ce monde-là, est-ce que tu t'es posé des questions ? Est-ce que tu t'es dit, il n'y a pas assez de choses de faites justement pour des gens comme moi ? En fait, lorsque je suis rentré dans ce monde de l'handicap, j'ai quand même été bien soutenu par la Fédération des Avogues de France. Donc, c'est eux parce qu'en fait, au moment de mon problème de vue, en fait, j'étais un S scientifique au lycée. Et donc, la Fédération des Avogues de France a été là pour me soutenir, pour faire mes études scientifiques en fait. Après, c'était devenu quand même trop compliqué pour moi. Je n'ai pas réussi à suivre la cadence. Et depuis ce temps-là, c'est vrai qu'ils m'ont quand même aidé pour beaucoup de choses. Et donc, c'est vrai qu'il faut quand même être suivi. Et c'est des personnes que je remercierai éternellement en tout cas. Si les gens veulent se procurer, alors déjà, pour que les gens puissent se rendre compte de ton travail, on les invite à venir le 3 et 4 février à Sainte-Croix-de-Quintigar pour cette exposition « Artistes insolites », ça porte bien son nom. Mais s'ils veulent aussi découvrir ton univers, tu as une page Facebook, un compte Instagram, tu as des choses comme ça qui te permettent de communiquer ? Oui, j'ai un groupe Instagram, donc « Afarpeinture ». Donc, si ceux qui se l'intéressaient pourraient aller voir quand ils auront vu l'exposition. Après, j'ai un Facebook aussi, pareil, au Sour Fabien. Et donc, où c'est que je mets toutes mes actualités et donc, toutes mes peintures et j'ai aussi des cartes que je mets très à disposition. Tout le monde, mais bien sûr, je discuterai avec vous avec grand plaisir en tout cas. Merci Fabien. Merci à vous en tout cas et à week-end prochain alors.